Le Récit des Apôtres Le Récit des Apôtres Le Récit des Apôtres Le Récit des Apôtres Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison en ordonnant aux geôliers de les surveiller de près. Telle étant la consigne reçue, il les jeta dans le cachot le plus retiré et leur bloqua les pieds dans des cèpes. Aux environs de minuit, Paul et Silas, en prière, chantaient les louanges de Dieu et les autres prisonniers les écoutaient. Tout d'un coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations du bâtiment en furent ébranlées. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les entraves de tous les prisonniers sautèrent. Tiré de son sommeil, le geôlier vit les portes de la prison ouvertes. Pensant que les prisonniers s'étaient évadés, il saisit son épée et allait se supprimer. Mais Paul lui cria d'une voix forte, « Ne fais rien de funeste pour toi, nous sommes tous là. » Le geôlier demanda de la lumière, se précipita à l'intérieur et tout tremblant, il se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis les ayant fait sortir, il leur dit, « Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé ? » Ils lui répondirent, « Croise au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Ils annoncèrent alors la parole du Seigneur à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa demeure. Alors même, en pleine nuit, le geôlier les emmena pour laver leurs plaies. Puis sans plus attendre, il reçut le baptême, lui et tous les siens. Il fit ensuite monter Paul et Silas chez lui, leur offrit un repas et se réjouit en famille d'avoir cru en Dieu. Le jour venu, les stratèges envoyèrent les lecteurs dire au geôlier, « Relâche ces hommes. » Le geôlier communiqua cette nouvelle à Paul. Les stratèges envoient dire de vous relâcher. Dans ces conditions, sortez donc et partez en paix. Mais Paul déclara, « Ils nous ont fait battre en public, sans condamnation, nous qui sommes citoyens romains. » Ils nous ont jetés en prison et maintenant ces clandestinements qu'ils veulent nous jeter dehors. Il n'en est pas question. Qu'ils viennent en personne nous libérer. Les lecteurs rapportèrent ces propos aux stratèges qui furent pris de peur en apprenant leur qualité de citoyens romains et vinrent s'excuser auprès d'eux. Puis ils les libérèrent en leur demandant de quitter la ville. Une fois sortis de prison, Paul et Silas allèrent trouver Lydie, virent les frères pour les encourager. Puis ils repartirent. Louange à toi, ô Éternel ! Je vous invite à vous lever et à chanter avec moi le cantique numéro 417, les strophes 1 à 4. Je vous invite à vous lever et à chanter avec moi. Je vous invite à vous lever et à chanter avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'était une vie pleine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage FR ? Amen. Amen. Amen.